Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française, et plus particulièrement l'expression un peu drôle en voiture Simone. Alors, que signifie cette expression ? Cette expression est simplement utilisée pour dire qu'il est temps de commencer quelque chose. C'est une façon drôlatique de dire allons-y. De quand date cette expression ? Cette expression est en fait assez récente et il faut attendre l'invention de l'automobile pour la voir apparaître. En effet, on ne l'utilisait pas pour les voitures à chevaux par exemple. Et la Simone de l'expression est en fait une demoiselle, dénommée de son nom exact Simone Louise de Pinay de Borde des Forestes, qui fut une des premières françaises à obtenir le permis de conduire dès 1929. Et Simone ne s'arrêta pas là puisqu'elle entama alors une carrière de pilote automobile, ce qui était absolument révolutionnaire pour une femme à l'époque. Il y en avait en effet très peu qui savait conduire. Elle devient ainsi très populaire, elle était même admirée, dit-on, par ses homologues masculins tels que Fangio. Elle participa notamment au rallye de Monte Carlo à plusieurs reprises, et même au Trophée des routiers après avoir été ambulancière durant la guerre. C'est à cette époque qu'apparaît une boutade un peu sexiste, dont le texte entier est « En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne ». Cette expression serait probablement tombée dans l'oubli sans l'émission Interville, qui a été lancée en 1962 sur le RTF, et dans laquelle s'affrontaient sportivement deux villes voisines, défendues chacune avec plus ou moins de bonne foi par un animateur, Guilux d'un côté et Lion-Citrone de l'autre. Et la troisième animatrice qui jouait le rôle d'arbitre n'était autre que Simone Garnier, et Guilux n'a pas pu s'empêcher, pour lancer certaines épreuves, d'emprunter une partie de l'expression en lançant des « En voiture Simone ». Le petit écran et la popularité d'Interville suffiront à grandement populariser cette expression, dans le sens que nous le connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Reynald, mon prénom qui est un lien » qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aimant toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site, et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.